Bonjour à tous, cinquième vidéo d'initiation à OfficeScript pour Excel. Nous allons voir aujourd'hui trois fonctions que l'on appelle d'ordre supérieur, qui vont vous permettre de travailler plus facilement avec les tableaux, afin de les manipuler, donc ce sera ForEach, de les transformer avec Map, ou de les filtrer avec Filter. Alors commençons avec ForEach, qui va permettre d'itérer sur chaque élément. Donc pour chaque élément, on va faire une ou plusieurs actions. Donc c'est une alternative à la boucle Pour que l'on a vue dans les vidéos précédentes. Alors imaginons que nous ayons cette plage de données entre A1 et B5, et que nous voulions afficher dans la console le contenu des différentes cellules. Par exemple, mois janvier valeur 12, mois février valeur 34, etc. Comme exercice, vous pouvez essayer de le faire avec la boucle Pour, et on va voir comment utiliser la méthode ForEach, donc pour chaque. Donc on a notre programme principal, avec le classeur Workbook. On va appeler feuille la feuille active, et sur cette feuille, on va sélectionner la plage de A1 à B5. Donc toute cette partie est une plage, dont je vais récupérer les valeurs. J'obtiens un tableau à deux dimensions, qui va être un tableau de tableaux, chaque ligne étant un tableau avec ici deux éléments. Ligne suivante, un tableau avec deux éléments. Et l'ensemble est contenu dans un tableau. Il s'agit maintenant de parcourir chaque ligne de ce tableau. Donc on va partir de notre tableau, et pour chaque ligne, donc ligne correspond bien à un tableau, et on peut ajouter un paramètre supplémentaire, que j'ai appelé index, qui est égal à zéro pour le premier terme, un pour le deuxième terme, etc. Donc au premier tour, ligne, ce sera le tableau avec janvier et douze, et index, ce sera zéro. Au second tour, ligne sera février, 34, et index sera 1. Donc on lui dit que pour chaque ligne avec le numéro correspondant, faire quelque chose. Donc on appelle ça la notation fléchée, on met égal et supérieur, et ensuite, on va pouvoir lui expliquer ce qu'il doit faire pour chacune des lignes. Donc on veut écrire dans la console, donc console.log, ligne, suivi du numéro de la ligne, donc au lieu de mettre 0, 1, 2, 3, on va plutôt mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc je récupère l'index, j'ajoute 1, et je lui demande à m'afficher cette valeur, puisqu'ici j'ai bien utilisé accent grave, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc je vais avoir ligne 1, ligne 2, etc., deux points, mois égal, et maintenant je veux récupérer deux choses, le mois et la valeur. Donc si ligne est ce tableau avec deux éléments, pour récupérer le premier élément, c'est celui qui a la position 0. Donc je récupère dans ligne l'élément qui a la position 0, c'est-à-dire le mois. Et pour la valeur, je vais récupérer dans ligne l'élément qui a la position 1, donc 12, 34, 56, etc. Je n'oublie pas de terminer avec accent grave. Donc en résumé, pour chaque ligne du tableau, affichez dans la console les informations sur le mois et sur la valeur, et on a en plus demandé à quel rang on était dans le tableau, grâce à index. Je tape le code, je peux cliquer n'importe où, puisque de toute façon, il va sélectionner la plage de A1 à B5, et j'exécute le code. Et il y a bien le résultat qui s'affiche dans la console. Alors reprenons l'exercice que l'on a vu dans la vidéo 4, où on avait des feuilles de différentes couleurs, et il s'agit à la fin d'avoir uniquement deux couleurs, du vert ou rien du tout, suivant que le nom de la feuille comporte un E ou non. Donc lorsqu'il y a un E, je veux du vert. Lorsqu'il n'y a pas de E, la feuille n'a pas de couleur. Donc on avait cette version avec une boucle pour classique, où on fait varier F parmi toutes les feuilles, et on lui dit de mettre la couleur de l'onglet de la feuille, en vert ou sans remplissage, suivant que le nom de la feuille contient un E ou non. Donc on a ici le test, point d'interrogation, si le test est vrai, on aura du vert, sinon rien du tout. On peut donc écrire un script analogue en utilisant cette fois-ci FOREACH. Donc j'ai toujours mon programme principal. Et on va prendre l'ensemble des feuilles et dire que pour chaque F parmi cet ensemble de feuilles, on va faire une certaine action. Donc l'action consiste à changer la couleur de l'onglet et on retrouve le code comme pour la boucle pour. Donc vous avez ici deux écritures pour obtenir exactement le même résultat. Alors passons à MAP qui va permettre de transformer les éléments. Donc je reprends mon tableau de tout à l'heure et j'aimerais bien transformer cette plage qui contient des nombres pour obtenir à côté le double de la valeur. Donc obtenir 24, 68, etc. Donc si j'ai 5 éléments au départ, j'aurai 5 éléments à la fin. Donc MAP va transformer les éléments mais on ne va perdre aucun élément. C'est-à-dire que chaque élément va être transformé en autre chose. Donc on a le programme principal, on va récupérer la feuille active et plus précisément les données qui sont entre B1 et B5 que je vais appeler DATA. Donc DATA va correspondre à la zone en bleu qui est là. A nouveau, c'est un tableau à deux dimensions. Vous avez un tableau qui commence là et qui finit là. Et pour chacune des lignes, c'est un petit tableau ici avec un seul élément donc séparé à chaque fois par des virgules. Mais ça reste bien un tableau de tableau. Donc on va transformer chacun des éléments du tableau DATA. Chaque élément étant une ligne, j'ai appelé mon paramètre LINE. Et la transformation consiste à dire que pour chaque ligne, il doit faire ce qui est ici à droite. plus précisément on va récupérer le premier élément de la ligne c'est-à-dire la valeur et la multiplier par deux. Mais attention, à la fin, je veux de nouvelles données qui vont elles-mêmes être un tableau qui contient des tableaux. Donc j'ai ajouté ici des crochets. Donc on aura bien entre crochets 12 fois 2, c'est-à-dire 24, 68, etc. Une fois que l'on a ce nouveau tableau, on va pouvoir mettre toutes les valeurs donc il y a bien S ici de ce nouveau tableau à l'endroit que l'on veut. Donc ici, je veux le mettre entre C1 et C5. Donc je récupère la plage de C1 à C5 et je vais mettre toutes les valeurs que je viens de calculer. Alors attention, la plage cible, donc la plage sur laquelle vous voulez écrire des données doit avoir les mêmes dimensions que le tableau. Donc ici, j'avais récupéré les valeurs entre B1 et B5, donc 5 cellules. Donc c'est cohérent avec mettre ces 5 valeurs dans une plage où il y a 5 cellules. Si on tape ce programme, on va obtenir un message d'avertissement puisqu'ici, on fait un calcul numérique, or dans ligne 0, c'est-à-dire dans cette plage, il pourrait y avoir autre chose que des nombres. Donc effectivement, il nous souligne ligne crochet 0 puisqu'on a une opération arithmétique et il ne sait pas de quel type est ligne crochet 0. Donc on peut améliorer notre programme en lui disant de transformer chacune des lignes de data, mais en regardant déjà quel est le type de ligne crochet 0, donc quel est le type de ce qui est à l'intérieur de la cellule. Si c'est un nombre, à ce moment-là, on va le multiplier par 2. Sinon, on peut par exemple mettre une chaîne vide. Donc si je tape cette nouvelle version, il n'y a plus d'erreur et si je lance le programme, j'obtiens bien 24, 68, etc. Je vais effacer et si je mets autre chose qu'une valeur dans une cellule, il me fait bien le calcul, sauf pour cette cellule où il y a une chaîne vide. autre programme que l'on avait vu, c'est mettre une plage en majuscule. Donc on va écrire une nouvelle version avec map. Donc je récupère la plage qui aura été sélectionnée par l'utilisateur. Ensuite, je récupère toutes les valeurs qu'il y a dans cette plage. Donc à nouveau, un tableau à deux dimensions et je vais transformer chaque ligne du tableau valeur en majuscule. Donc attention, si l'utilisateur a sélectionné toute une plage, ligne correspond à ici trois éléments. Donc pour mettre en majuscule les trois éléments, il va falloir à nouveau transformer chacun des éléments de ligne. Donc on va enchaîner en disant qu'on va transformer chaque élément de ligne et ensuite on aura la commande pour mettre en majuscule. Dans la vidéo où on mettait une plage en majuscule, on avait utilisé deux boucles pour pour parcourir les lignes et ensuite pour parcourir chacune des colonnes de la ligne. Donc c'est ce que l'on fait ici. On parcourt les lignes, chaque ligne va être transformée et pour transformer chacune des lignes, on la parcourt avec petit v. Alors on va faire le test est-ce que v est du type string ? Si c'est une chaîne, alors la mettre en majuscule. Sinon, ne pas y toucher. Donc je remets v. Une fois que j'ai fait la transformation, je me retrouve avec un nouveau tableau et on va donc pouvoir, dans la plage qui a été sélectionnée par l'utilisateur, mettre toutes les valeurs, toujours avec le s, qui correspondent à ce tableau. Donc ici, aucun problème, les dimensions de la plage initiale sont bien les mêmes que la plage finale, puisqu'on est en train d'écraser la même plage. Alors si on teste ce programme, par exemple, en prenant cette plage, j'exécute, il n'a pas touché au nombre, mais il a mis le reste en majuscule. Alors cette même structure peut servir à beaucoup de choses, par exemple, si je veux ajouter une constante à toutes les cellules qui contiennent un nombre. Donc je récupère la plage de l'utilisateur, je récupère les valeurs, je parcours les différentes lignes, donc ces trois lignes-là sont identiques, et il s'agit maintenant de transformer chacune des lignes. Donc si v est du type nombre, on va par exemple ajouter 10, donc v plus 10, point d'interrogation, sinon, on ne touche pas à v. Et ensuite, on écrase les valeurs qu'il y avait dans la plage initiale. Deuxième exemple, je veux transformer les nombres négatifs en nombres positifs. Donc ces trois lignes-là ne bougent pas, celles-ci non plus, et pour chaque v parcourant la ligne, je vais transformer ce v en regardant est-ce que v est du type nombre et est-ce que v est négatif. Donc le et, c'est le et commercial répété deux fois, est-ce que v est négatif ? Point d'interrogation. Si c'est le cas, je veux le transformer en nombre positif, donc il suffit de faire moins v, prendre l'opposé, sinon, on ne touche pas au nombre. Troisième exemple, plus compliqué, on veut récupérer les codes postaux qui sont cachés dans des adresses ou mettre une chaîne vide s'il n'y a pas de code postal. Alors détaillons cet exemple, j'ai une plage contenant des adresses avec parfois des codes postaux, mais parfois il n'y en a pas. Donc en résultat, je veux extraire les codes postaux ou avoir une chaîne vide. Donc on va commencer par récupérer la plage sélectionnée par l'utilisateur et les valeurs qu'il y a dans cette plage. Pour détecter un code postal, on va utiliser ce que l'on appelle une expression régulière qui est celle-ci. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais simplement expliquer que D correspond à un chiffre. Donc je veux cinq chiffres à la suite et le B est pour dire que ces cinq chiffres sont isolés. c'est-à-dire que devant les cinq chiffres, il y a un caractère de ponctuation ou espace. Mais il n'y a pas une lettre de l'alphabet. Remarquez que l'on n'a pas lettre mais const pour constante. On pourrait écrire lettre. L'avantage de mettre const, c'est pour dire que cette expression régulière ne doit pas bouger. Elle restera toujours écrite comme ça. Remarquez également qu'on a un slash avant l'expression régulière et un slash après. Concrètement, si vous avez une chaîne qui contient un code postal, on va pouvoir utiliser cette expression régulière pour savoir s'il y a une association possible. C'est un terme qu'on utilise également, matcher. Est-ce que ça match entre les deux ? Lorsqu'il trouve une correspondance, il va renvoyer un tableau avec en premier élément le code postal suivi de tout un tas d'autres informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que le résultat est un tableau et que le code postal est en première position. Lorsqu'on lui demande à trouver une correspondance dans une chaîne où il n'y a pas de code postal, il va renvoyer nul. On va pouvoir pour chaque ligne de valeur transformer cette ligne. Ligne va correspondre au tableau qui contient la première adresse, ensuite au tableau qui contient la deuxième adresse, etc. Pour ne pas avoir de message d'erreur, on va commencer par tester est-ce que dans la cellule, on a bien du texte ? Si ligne crochet 0, c'est-à-dire si le contenu de la cellule est du type string, alors on va chercher le code postal. On a vu le code, il faut utiliser match. Je cherche une correspondance dans ligne crochet 0, donc dans le contenu de la cellule, en utilisant l'expression régulière qui, elle, va essayer de détecter cinq chiffres consécutifs et isolés. Trouve sera donc soit un tableau, soit nul. Repérez bien que j'avais mis ici égal supérieur pour dire que pour chaque ligne, tu la transformes en ce qui est après. Le après est quand même ici assez compliqué. Donc on a ouvert une accolade qui se termine là. On a fait un test et maintenant il faut lui expliquer que le résultat, donc la transformation, c'est soit le code postal, soit une chaîne vide. Donc on va lui dire tu me retournes soit le code postal ou une chaîne vide. Tout dépend si tu as trouvé quelque chose ou non. Donc en mettant tout simplement trouve, si c'est un tableau, on aura comme résultat vrai et si c'est nul, on aura comme résultat faux. Et enfin, si ligne n'est pas du type string, à ce moment-là, on lui dit de retourner une chaîne vide toujours entre crochets puisque le but est de créer ici un tableau que l'on va pouvoir ensuite coller à cet endroit. Donc j'ai mis des crochets ici et je mets des crochets ici. Donc résumons, on a un tableau à deux dimensions qui commence là et qui finit ici. Ensuite, on a les différentes lignes que j'ai appelées lignes et on va transformer chacune des lignes donc avec map transformé en ce qui est ici. On teste si l'élément de la ligne est bien du type chaîne. Si c'est le cas, on essaie de trouver est-ce qu'il y a une correspondance avec un code postal donc trouve va être un tableau ou nul et si effectivement il a trouvé quelque chose, on récupère le premier élément de trouve, c'est-à-dire le code postal. Sinon, rien du tout et si ce n'est pas une chaîne de caractère, alors renvoyer une chaîne vide. On va maintenant pouvoir écrire les informations à côté de la plage. Donc, il va falloir se décaler d'une colonne. Pour ça, on va utiliser cette méthode où on a offset pour faire un décalage. Je pars de la plage initiale et je lui dis de prendre la plage où il y a un décalage de zéro ligne mais d'une colonne. Donc, ça correspond bien à toute la colonne où je veux mettre les codes postaux. Et ensuite, on va mettre les valeurs qui sont les nouvelles valeurs que l'on a calculées juste au-dessus. Alors, on va tester le programme. Je sélectionne les données, j'exécute le script et j'ai bien les codes postaux sauf pour cette ligne où il n'y avait pas de code postal. Passons à la méthode filter qui permet de filtrer les éléments. Donc, on va partir par exemple d'un tableau et ensuite, on va ajouter point filter. Ensuite, une variable qui va donc parcourir chacun des éléments du tableau. Donc, tout comme map et tout comme foreach, suivi de égal supérieur et ensuite, un test qui va être vérifié ou non. Donc, il sera vrai ou faux. Et filter va garder uniquement les valeurs lorsque le test est vrai. Ça signifie que si mon tableau avait par exemple 10 éléments au départ, il peut très bien en avoir que 2 à la fin. Contrairement à map qui a forcément transformé chacun des éléments. Il y en avait 10 au départ, il y en aura 10 à l'arrivée. Donc, attention avec filter, on peut se retrouver avec moins d'éléments. Donc, lorsqu'on va ensuite coller les valeurs dans une plage, il faudra être sûr que la plage de destination a les mêmes dimensions que le résultat qu'on a obtenu ici. Et donc, on pourra utiliser par exemple point length pour avoir la taille du tableau. Alors, premier exemple, j'ai des notes dans un tableau 5, 12, 17 et je vais filtrer ces notes. Donc, pour chaque note de ce tableau, on va avoir un test. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, il garde la note. Si c'est faux, il enlève la note du tableau. Donc, j'obtiens un nouveau tableau avec uniquement trois valeurs 12, 17 et 11. Donc, repérez bien qu'à partir d'un tableau, on obtient un nouveau tableau. C'était également le cas avec map. Cela fonctionne également avec des chaînes de caractère. Ici, un tableau avec quatre villes. Je vais filtrer ce tableau en parcourant chacune des villes et en gardant l'élément si ce test est vrai. Est-ce que la ville contient un A écrit en minuscules? Il va me renvoyer deux villes, Paris et Nantes. Il a éliminé en G puisque pour lui, un A majuscule n'est pas égal à un A en minuscules. Alors, exercice d'application, on a un tableau de données avec deux colonnes, mois et valeurs. Voici un exemple. Et on veut écrire un script qui va distribuer ces valeurs dans les feuilles appropriées basées sur le mois. Et l'utilisateur aura au préalable cliqué n'importe où dans le tableau. Donc, il ne faudra pas tenir compte des lignes où le mois est vide ou lorsque le mois contient un nombre. Donc, à la fin, on veut récupérer autant de feuilles qu'il y a de mois et sur chacune des feuilles, avoir les valeurs correspondantes à ce mois. Donc là, je vois janvier, 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 donc 15, 17, 38. Donc, sur la feuille janvier, il y aura trois valeurs 15, 17, 38. De la même façon, avril pour ces lignes-là. Donc, il va falloir déjà récupérer toutes les données qu'il y a dans le tableau. Ensuite, garder uniquement les lignes qui ne sont pas vides et qui sont du type string pour éliminer tout ce qui est nombre. Mais attention, on ne veut pas garder la première ligne où c'est marqué mois et valeur. Donc, au départ, on aura un certain nombre de lignes et arrivé ici, on aura déjà moins de lignes. Donc, on se doute qu'entre les deux, il y aura un filter pour filtrer certaines lignes. Ensuite, pour chacune des lignes restantes, si c'est un mois que l'on n'a pas encore vu, on va ajouter une feuille avec le nom de ce mois et mettre les valeurs correspondantes à ce mois. Donc, ça veut dire à nouveau filtrer les données pour ne récupérer que les valeurs correspondantes au mois qui nous intéresse. Alors, c'est parti. On a notre programme principal et le but va être de récupérer dans Valeurs un tableau qui contient les différentes informations sauf certaines lignes. Je dois éliminer cette ligne-là, cette ligne-là et je dois éliminer la première ligne. Donc, je pars du classeur, ensuite de la cellule active de ce classeur. Donc, remarquez que l'on peut très bien écrire en dessous et pas forcément juste à côté. Une fois que j'ai la cellule active, je récupère la région autour de cette cellule active, ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, pour l'instant, j'ai l'ensemble de la plage. Ensuite, je récupère toutes les valeurs qu'il y a dans cette plage. Donc, un tableau à deux dimensions. On va ensuite se débarrasser de la première ligne. Pour ça, il existe une méthode qui s'appelle slice pour couper. Donc, je lui dis de couper le tableau et de partir de la position 1. Donc, vous avez votre tableau avec la première ligne virgule la deuxième ligne, La fin du tableau. Donc, si je fais slice 1, il va partir d'ici et donc enlever le premier tableau, c'est-à-dire la première ligne. Si vous faites slice 2, vous partez d'ici. Ensuite, on va filtrer chacune des lignes restantes et si le premier élément de la ligne, c'est-à-dire janvier, cellule vide, 154, est du type string et que cet élément n'est pas une chaîne vide, donc, on aura bien ceux qui restent, c'est-à-dire ici, des mois. Donc, ce test-là sera parfois vrai ou faux et donc, quand il est faux, il va enlever les lignes correspondantes. Donc, je suis sûr maintenant que je n'ai que des lignes comportant des mois. N'hésitez pas à côté de chaque ligne à mettre slash slash suivi d'un commentaire slash slash commentaire pour réussir à vous relire plus tard. Donc, maintenant, dans Valeurs, j'ai un tableau à deux dimensions qui contient uniquement les mois qui sont ici. Donc, je pars de ce tableau et pour chacune des lignes de ce tableau, je vais avoir plusieurs actions à effectuer. Donc, j'ajoute une accolade que je referme ici avec la parenthèse du for each. On va pouvoir récupérer le mois. Donc, le mois correspond au premier élément du tableau et que l'on va considérer comme une chaîne pour avoir accès aux méthodes et aux propriétés des chaînes comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Ensuite, on va utiliser une astuce déjà vue qui consiste à essayer de récupérer la feuille qui s'appelle « mois ». Donc, soit il y arrive, ça veut dire que la feuille existe déjà ou il n'y arrive pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore traité le mois en question. Donc, par exemple, si je lui demande à récupérer la feuille janvier et qu'elle n'existe pas, c'est qu'on n'a pas encore extrait toutes les infos pour janvier. Donc, je vous rappelle que « feuille mois » sera donc la feuille ou indéfinie. Donc, on va prendre la négation, c'est-à-dire que si la feuille n'existe pas, ce test-là sera vrai puisque la négation de indéfinie, c'est vrai. Donc, si la feuille n'existe pas, eh bien, on va ajouter la feuille avec le nom « moi ». Donc, on crée la feuille. Je l'appelle « feuille mois ». Il faut maintenant que sur cette nouvelle feuille, je mette les valeurs correspondantes. Donc, je vais repartir de l'ensemble du tableau, c'est-à-dire l'ensemble sauf les lignes que l'on a supprimées. Filtrer ce tableau où, pour chaque ligne, on va regarder est-ce que ça correspond au « moi » qui nous intéresse. Est-ce que la valeur qui est là correspond bien à la feuille que je viens d'ajouter ? Donc, on va, par exemple, filtrer toutes les lignes qui correspondent à janvier. Une fois que j'ai fait ça, sur la feuille « moi », je vais mettre le résultat que j'ai appelé « ligne mois » que l'on a ici. Mais attention, je ne sais pas à l'avance combien il y aura de lignes. Donc, je vais partir de la cellule « A1 » jusqu'à la colonne « B » et pour le nombre de lignes, eh bien, ça dépend du nombre de lignes qu'il y a dans « ligne mois ». Donc, je récupère ici la taille du tableau « ligne mois ». Alors, j'ai mes données et j'ai tapé le programme. Donc, il faut au départ que je clique dans une cellule puisqu'il va prendre toute la région autour de cette cellule. Donc, je me mets n'importe où dans le tableau et j'exécute le programme. Je vois qu'il m'a créé des feuilles janvier, avril, février dans l'ordre où il a vu les différents mois. Et si je clique par exemple sur janvier, il a bien récupéré janvier et les valeurs correspondantes pour avril, avril et les valeurs correspondantes. Dans une sixième vidéo, nous verrons comment manipuler les objets Excel, que ce soit les tableaux structurés, les formules, tableaux croisés dynamiques ou graphiques. Voilà, à bientôt.